Bonjour, je suis Axel Crevaux, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle TechniNews, juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews, vous le savez maintenant, les TechniNews ce sont des capsules qui vous informent sur les nouvelles technologies pour vous permettre d'être au courant pour votre business, pour vous, et puis aussi pour éviter de consommer n'importe comment, n'importe quoi, installer les bonnes choses sur votre ordi, sur votre téléphone, etc. Vous pouvez maintenant nous rejoindre sur YouTube, vous le savez, ça fait un petit bouton, si vous aimez ce qu'on fait, s'il vous plaît, un petit je clique sur abonne, je m'abonne, je clique sur la cloche pour être certain de recevoir les informations, et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Radio CNRV, la radio franco-québécoise, la radio qui fait le pont entre le Québec et la France, vous pouvez nous joindre sur, bref, quasiment partout, on attaque la télé, non pas longtemps, non je plaisante. Alors aujourd'hui on est dans un cadre un petit peu particulier, pourquoi ? Parce que je suis à District 30, et d'ailleurs je fais un clin d'œil à District 30, c'est un endroit où c'est une école de ninja en fait, et je remercie District 30 de me prêter cet endroit pour pouvoir faire cette capsule, puisque j'accompagne mes deux plus jeunes enfants, Valentin et Nicolas, qui font l'école de ninja, oui ça fait rêver, c'est génial, je vous mettrai éventuellement quelques petites photos pour que vous voyez ce que c'est, mais c'est tout ce qui est ninja, warrior et compagnie, c'est absolument extraordinaire. Voilà, le clin d'œil est passé, merci à eux. Je commence tout de suite avec une première information, une information qui peut en intéresser certains, je suis sûr que vous avez déjà envoyé, vous avez déjà cliqué sur envoyer un message, que ce soit sur votre application de message de votre téléphone, que ce soit un mail, etc. Alors il y a Gmail qui depuis pas mal de temps maintenant vous permet de régler sur quelques secondes l'envoi du mail qui, je crois que ça peut aller jusqu'à 30 secondes, et à un moment donné vous pouvez dire, ouh je voulais pas dire ça, et hop vous le renvoyez, bref. Mais par contre sur Messenger, par exemple, c'est absolument pas possible. Ce qui est possible sur Messenger, c'est que vous pouvez supprimer des choses que vous avez envoyées, mais ça ne le supprime que sur votre téléphone. Vous avez l'impression que ça fait plus partie de la conversation, mais en fait ça le supprime que sur votre Messenger à vous. Donc Facebook est en train de, vous le savez que Facebook c'est Messenger, je vous dis toujours, souvent je vous dis, il n'y a pas une Technique News sans Facebook. En fait, vous avez la possibilité avec, enfin non, vous n'avez pas la possibilité, Facebook est en train de réfléchir à mettre en place une possibilité en fait de supprimer un message que vous auriez envoyé via Messenger et qui se supprime sur tous les appareils des conversations où vous l'avez envoyé. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros globalement, vous supprimerez un message de votre Messenger et il aura complètement disparu. C'est à suivre pour l'instant, c'est juste en réflexion. On continue dans les nouveautés. Je vous ai dit la dernière fois, je crois que Google était en train de mettre en place une possibilité de filtrer, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, voyons si je ne l'ai pas loin, ça s'appelle, ça s'appelle le Screen Call chez Google, exactement, c'est ça qu'il y a de bien de garder ces notes. Le Screen Call chez Google, le nouvel iPhone permettrait éventuellement de gérer les appels spammés. Vous savez, les appels spammés, c'est ces fameux appels qui, c'est des gens qui vous appellent sur des plateformes qui ne font que ça toute la journée, mais des fois, je les plains, parce que sincèrement, ça ne va pas être évident pour eux, pour essayer de vous racheter votre société, de vous vendre un produit, bref. Ce n'est pas simple, mais parfois, c'est quand même un petit peu embêtant. Et j'en profite pour vous dire qu'en tout cas, sur iPhone, je suis persuadé que sur Android aussi, vous pouvez mettre ces numéros si vous les repérez régulièrement, tous ces gens qui vous appellent pendant que vous mangez, etc., etc., et qui au final... Alors, il y a un truc, je vous le donne, j'ai déjà repéré ça, quand vous décrochez, pendant quelques secondes, il n'y a rien. Et puis après, seulement ça parle. Bon, souvent, vous savez que c'est des gens qui veulent vous vendre quelque chose. Donc, vous pouvez mettre ces numéros en numéros bloqués. Mais l'iPhone travaille à ce que, éventuellement, Apple, avec son futur iPhone, travaillerait éventuellement à ce que ça soit directement géré avant que ça arrive sur votre téléphone, et ça ne serait pas mal. Waze, vous connaissez l'application Waze. En français, on dit Waze, mais c'est moins sexy quand même. Donc, l'application Waze, c'est une application qui a été rachetée il y a quelques années par Google. Bon, ça fait quasiment 10 ans que je l'utilise. C'est une application, c'est un GPS gratuit extrêmement performant qui vous donne l'état du trafic en temps réel, les problèmes d'embouteillage, les accidents, etc., etc. C'est vraiment super top. Et Waze vient de lancer aux Etats-Unis un service de covoiturage. Et ce n'est vraiment pas une mauvaise idée parce que, vu le nombre d'utilisateurs qu'ils ont, ils sont les mieux placés pour, en fait, inciter les gens à directement rouler à plusieurs dans leur voiture parce que, Waze a constaté, et on le sait, il y a 75% des gens aujourd'hui qui vont à leur travail, qui se déplacent seuls dans une voiture qui pourrait accueillir 4 à 5 personnes en tout. Donc, il est temps, messieurs, dames, de se prendre en main. Il est temps de vraiment se mettre en action parce que ça, ce sont des gestes vraiment. Imaginez une voiture avec 5 personnes au lieu de 5 voitures qui se déplacent au même endroit. Ce n'est vraiment pas la même chose. Donc, évidemment, pour Blablacar en France, ça va être une grosse concurrence quand ça arrivera ici. Je n'ai pas de mots parce que c'est vrai que ça me fait toujours triste quand je vois un géant comme ça qui arrive et qui pulvérise un peu le marché, mais par contre, l'idée est bonne et j'en profite pour passer ce message. Pensez au covoiturage. Pensez à ne pas être seul dans votre voiture. Moi, j'ai fait des super rencontres avec Blablacar, vraiment, parce qu'on peut définir son profil, etc. et Waze va fonctionner sur le même topo. Et j'ai fait vraiment des rencontres hyper sympas, je vous le garantis. On continue avec Facebook et maintenant, on va parler d'Instagram. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous allez sur votre Instagram, bizarrement, vous trouvez beaucoup dans votre fil d'actualité d'Instagram les mêmes gens un petit peu que vous voyez sur votre Facebook ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, Instagram surveille notre fil d'actualité Facebook. Ça vous étonne ? Moi, non. Donc, en fait, Instagram va pomper directement chez Facebook pour voir un petit peu ce qui peut vous intéresser. Et là, on dit quoi ? On dit Big Brother is watching you. Eh oui, pour ceux qui ne le savaient pas, ça se confirme. Je vous passe une info concernant les mises à jour de vos ordinateurs. Les mises à jour de vos ordinateurs, je dis un grand attention. Si je ne l'ai pas encore assez dit, c'est vrai que je n'en ai peut-être pas parlé beaucoup. Sur Mac, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Mais sous Windows, c'est clair que quand on a une mise à jour, je pense notamment à Flash, par exemple, qui est en train de disparaître, mais qui peut des fois demander une mise à jour. Il y a d'autres choses. Ou quand vous installez des logiciels gratuits, faites super attention à lire ce que votre ordinateur vous dit parce que souvent, ces mises à jour ou ces logiciels que vous installez gratuitement, ils embarquent avec eux. C'est marqué en tout petit en bas, c'est comme les contrats d'assurance en fait. Ils embarquent avec eux des logiciels qui, eux, sont des logiciels malveillants et qui vont vous pourrir l'existence, qui vont éventuellement vous amener des virus dans votre ordinateur et qui vont bien souvent ralentir terriblement la vitesse de votre ordinateur. Donc faites super attention. Une fois que vous êtes infesté, il y a moyen de faire quelque chose. Mettez-moi en commentaire si vous voulez des infos supplémentaires pour ça. Mais avant d'être infesté, il y a quand même des bonnes manières, des bonnes pratiques pour faire mieux. Et c'est quelque chose, ça fait partie des choses que je mettrai dans ma formation gratuite pour que vous puissiez y avoir accès facilement. Je termine cette capsule par une information vraiment super sympa. et j'ai testé pour vous. Adobe, on dit Adobe en fait. Moi, depuis des années, je dis Adobe, mais c'est Adobe en fait. Le géant de l'image, etc. Qui a ce fameux logiciel de montage qui s'appelle Premiere. Moi, quand j'ai commencé le montage vidéo, j'ai fait mon choix. Je suis parti vers Final Cut qui est un logiciel professionnel chez Apple. Mais Premiere a des fonctionnalités différentes. Il se complète en fait. Il y a des gens qui sont pro Premiere. Il y a des gens qui sont pro Final Cut. Un petit peu comme il y a des pro Nikon au niveau photo. Puis il y a des pro Canon. Eh bien, Adobe vient de lancer un logiciel gratuit et qui a l'intérêt, l'avantage d'être multiplateforme. Et vous pouvez le mettre sur votre smartphone, vous pouvez le mettre sur votre tablette, vous pouvez le mettre sur votre ordinateur. Et ce, quel que soit sa marque, ça veut dire que ce soit un iPhone, que ce soit un Samsung, que ce soit un Android, un Windows. Bref, je vais y arriver. Ça fonctionne sous Windows et sous macOS. C'est multiplateforme et c'est génial. Alors, je l'ai testé. Je l'ai testé sur mon iPad. Ça s'appelle, je ne vous l'ai pas dit, je vous l'ai marqué, vous le savez. Ça s'appelle Apple... Excusez-moi, je suis vraiment... Et je vais faire une thérapie. Ça s'appelle Adobe Premiere Rush CC. Et c'est un petit frère de Premiere, vraiment tout petit frère, mais qui vous permet quand même de faire du montage vidéo de qualité, qui vous permet de régler la colorimétrie, de mettre du son, de couper vos rushs, etc., etc. qui vous permet d'exporter, qui vous permet de partager. C'est un logiciel. Je l'ai pris en main en deux secondes. Je vais certainement l'intégrer à ma formation qui va sortir dans pas longtemps pour filmer, vous savez. Mais, j'ai un grand mais. Et je pousse un coup de gueule, une fois n'est pas coutume. Je trouve dommage qu'on ait le droit, apparemment, si j'ai bien vu, à trois exportations gratuites. Et après, il faut payer. Et il faut payer autour de 10 euros ou 10 dollars par mois. Je trouve sincèrement que c'est un peu cher. Et je vous parlerai de solutions gratuites, vraiment gratuites. Sur Mac, vous avez iMovie, sur Windows. Vous avez Windows Movie Maker qui fonctionne vraiment très, très bien. Mais c'est dommage parce que Rush, j'ai trouvé vraiment que c'était une application super intéressante et super agréable à utiliser. Mais il y a cette limitation. Et sincèrement, si vous faites juste un tout petit peu de vidéos, trois exportations par mois, bon, peut-être que ça vous suffira. Enfin, en tout cas, moi, trois TechniNews quasiment par semaine, ça serait vite vu. Voilà, c'est terminé. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle capsule de TechniNews. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager sur la plateforme que vous préférez. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Je vous y réponds avec plaisir. C'est un objectif que je me suis mis de répondre absolument à tout le monde. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501